Fabrice Bonnet, bonjour. Vous êtes chef du service de diabétologie à Rennes. Vous vous intéressez plus particulièrement en relation entre diabète et dyslipidémie. En l'occurrence, la première question que je voudrais vous poser, c'est diabétique a-t-il un profil lipidique différent des autres ? Oui, et surtout dans le diabète de type 2, il y a très souvent un HDL cholestérol plus bas, ABC, avec des triglycérides également élevés. Et cette association HDL bas, triglycérides élevés est associée à l'insulino-résistance et c'est un peu la marque de fabrique du diabétique de type 2. Alors en l'occurrence, le HDL est-il un marqueur ou un facteur de risque ? Alors, c'est un facteur de risque avec une association très forte sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire qu'un HDL bas, en dessous de 0,40 chez l'homme, 0,50 chez la femme, gramme par litre, est associé à une augmentation très nette du risque d'événements cardiovasculaires. Là où ça se complique, c'est est-ce que si on arrive par des moyens pharmacologiques à augmenter le HDL cholestérol, est-ce que l'on peut diminuer le niveau de risque cardiovasculaire, ce qui permettrait de démontrer que c'est un vrai marqueur. Eh bien là, c'est plus difficile parce qu'on a peu de produits pharmacologiques qui permettent d'augmenter le HDL et les résultats, lorsqu'on a utilisé par exemple des fibrates, ont été décevants et n'ont pas montré jusqu'à présent de réduction nette du risque cardiovasculaire en augmentant le HDL. Mais on considère pour l'instant que c'est un marqueur. D'accord. Alors, en l'occurrence, comment explique-t-on ces dyslipidémies spécifiques de diabétiques ? Oui, je reviens. Elles sont liées à l'insuline de résistance et un HDL bas déjà permet d'identifier des patients qui ne sont pas encore diabétiques, qui sont au stade du pré-diabète, de dépister une insuline de résistance et un risque augmenté de diabète ultérieur. C'est un signe biologique qui est intéressant pour le médecin pour dépister des patients insulineur résistants et pour lesquels une activité physique, une alimentation plus adaptée, un régime seront efficaces pour diminuer ce risque de diabète et pour faire monter, modérément, mais pour faire monter le taux de HDL cholestérol. Il y a une association, là où nous avons étudié, mais d'autres aussi, forte entre HDL cholestérol bas et insulineur résistance. Et ça s'explique sur le plan physiopathologique ? Alors, le mécanisme exact n'est pas très connu. On a suspecté le rôle d'une protéine qui s'appelle l'adiponectine, qui intervient dans le métabolisme du glucose mais qui est aussi impliquée dans le métabolisme de l'hypoprotéine. Mais probablement, l'adiponectine n'explique pas tout. Actuellement, on a du mal à savoir quel est le mécanisme moléculaire ou cellulaire qui relie HDL et métabolisme du glucose. Alors, finalement, sur le plan strictement thérapeutique, qu'est-ce que ça change ? Alors, ça oriente vers un profil de risque élevé, mais actuellement, c'est surtout le niveau de LDL cholestérol qui va nous conduire à donner ou pas un hypolipémiant et en première intention une statine. Chez le patient diabétique, le traitement hypolipémiant de première intention reste une statine et non pas un fibrate, car le niveau de preuve est trop faible et insuffisant. Alors, lorsqu'on a des triglycérides élevés et HDL bas, malheureusement, souvent, la statine, y compris à forte dose, n'arrive pas, la plupart du temps, à corriger ces anomalies lipidiques. Et à ce moment-là, il reste les mesures régino-diététiques. Pour les triglycérides élevés, de faire attention à l'excès d'alcool, au sucre rapide, pas trop de féculents non plus. Mais nous sommes en attente de nouveaux hypolipémiants qui, en association à une statine, permettraient de corriger le HDL bas et de le faire monter avec, si possible, et c'est ce qu'on espère, une protection cardiovasculaire à la clé. C'est le jeu des prochaines années. En tout cas, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada